L'épreuve de natation marathon féminine a lieu ce jeudi matin, jeudi 8 août. Les athlètes devront parcourir un total de 10 km entre le pont Alexandre III derrière moi et le pont de l'Alma. Il s'agit de la dernière épreuve aquatique à faire son entrée dans les Jeux Olympiques. Les nageuses se sont élancées à 7h30 pour 10 km dans la Seine durant 6 tours où elles ont nagé en alternance avec puis contre le courant du fleuve. Le site de compétition est atypique car si les nageurs ont l'habitude d'évoluer en mer ou dans des lacs tout au long de l'année, ce n'est pas si fréquent pour eux d'évoluer dans un fleuve et son courant. Dans une course où chacune a suivi sa propre stratégie, les unes longeant le bord, les autres se maintenant au plus près des bouées, le classement fut très serré. Sous les encouragements du public, les nageuses ont dû redoubler de force pour remonter le courant. Pour le nageur français Damien Joly, finaliste du 1500 m aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et multiples champions de France, cette course est inédite. Je vois qu'il y a un gros niveau, c'est surtout que j'ai vu qu'il y a 6 minutes pour faire l'aller et 14 minutes pour faire le retour, donc c'est vraiment une course assez inédite, il n'y a jamais eu trop de courses comme ça avec des courants, soit c'est en mer avec les vagues, mais je pense que c'est assez difficile pour les athlètes parce que je pense que ce n'était pas vraiment préparé, il n'y avait pas beaucoup de conditions pour s'entraîner comme ça. Et voilà, c'est l'eau libre, on nage en élément naturel, donc il faut toujours s'adapter. Après un marathon acharné, c'est la néerlandaise Sharon Von Ruhondal qui a décroché la médaille d'or en 2h03min34s devant l'Australienne Moesha Johnson et l'Italienne Ginevra Tadocci. Après son titre olympique à Rio 2016 et ses médailles d'argent à Tokyo 2020, Sharon Von Ruhondal confirme son statut de patronne sur cette distance de la natation marathon. Elle avait pris rapidement les commandes pendant le premier tour avant de se faire doubler par l'Australienne. Restée à l'affût en deuxième position à partir de la mi-course, Von Ruhondal a fait l'effort à quelques mètres de l'arrivée pour décrocher son deuxième titre olympique. Les françaises Océane Cassignol et Caroline Jouisse ont respectivement décroché la 8e et la 9e place. Parmi les supporters français, Mandarin TV a rencontré Gaspard Tramier et Mathieu Magne, anciens nageurs d'eau libre sélectionnés en équipe de France, qui ont partagé au micro de Mandarin TV leur analyse de cette épreuve de natation marathon. Les difficultés déjà, comme on peut le voir là, c'est le courant qui est vraiment très fort. On dit qu'il est à 3 km heure, si je ne me trompe pas. Et donc on a bien vu que tout le long de la course, il devait vraiment nager vraiment proche des berges, surtout en remontant vraiment à contre-courant. Et on a bien vu aussi au niveau des temps, qu'à l'allée, elles nagent 6 minutes, alors qu'au retour, elles étaient plutôt à 15 minutes. Et c'était vraiment très compliqué au niveau du courant. Et au niveau des résultats, pour nous, les françaises, elles font 7e et 8e, si je ne me trompe pas. Et donc c'est des résultats qui sont plutôt satisfaisants et qui correspondent à leur niveau, on va dire, de toute l'année. Et voilà, et donc toutes les nageuses ont bien nagé vraiment tout le long de la course, même la dernière, la chinoise, qui s'est bien battue à la fin. On a peu dit, on a peu dit. Voilà, on a peu dit, il faut l'applaudir. Vraiment une très très belle course. Non, franchement, c'était super la course avec le courant et tout. Du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Il n'y avait pas vraiment de pack comme d'habitude, c'était un peu une course atypique, on va dire. Spectaculaire. Voilà, spectaculaire, bon, même si on ne voyait pas très bien le long des berges. Mais bon, non, on ne veut pas, c'était vraiment une belle course. Et je pense que c'était une course digne des Jeux Olympiques. Pour Alexandre Verplatze, vice-champion de France du 25 km en eau libre, les Jeux Olympiques permettent de mettre en lumière des sports qui sont peu médiatisés le reste de l'année. On arrive à la fin, on a vu, nous en tout cas en France, un super engouement autour de ces Jeux Olympiques. Ça fait plaisir de voir ça au niveau du sport, de voir des sports qui sont mis en lumière, qui sont beaucoup moins médiatisés le reste de l'année. Notamment, nous, dans l'intention, l'intention libre, qui passe un peu au second plan, en règle générale, dans le monde de l'intention. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui vient encourager, pas forcément des gens qui sont adeptes de ce sport de base. Reportage par Mandarain TV Sous-titrage Société Radio-Canada